Hello tout le monde et bienvenue sur ma deuxième partie de vidéo de mise à jour du 7 décembre 2022. Et sur cette vidéo on va découvrir ensemble le Tennessee Walker que je n'ai pas pris le temps de vous présenter lors de ma précédente vidéo parce que j'avais peur que ce soit trop long et du coup que vous lâchiez prise. Donc comme ça, ça vous permet aussi de cibler vos recherches quand vous venez voir mes vidéos. Avant de commencer, Star Stable a mis en ligne des codes promotionnels. Par contre, personnellement je ne les ai pas trouvés sur leur site, du coup j'ai eu les infos par d'autres personnes. Donc vous avez le code SNOWRIDER5 qui offre 5 jours de Star Rider gratuits pour les non-stars. Vous avez le code BEERHUG qui vous permet de gagner un casque qu'on va regarder ensemble. Donc le casque celui-là, le casque nounours qu'on a à la boutique juste à côté des Tennessee Walker dans le village d'hiver. Et ensuite le troisième code qui est SKIDELUX et qui vous permet de gagner un bonnet rose. Voilà, qui est sympa, qui va avec mon bonnet blanc d'ailleurs. Donc voilà pour ce qui concerne les codes cadeaux. J'ai une petite anecdote à vous partager parce que tout de suite il n'était pas encore 10h et je m'étais dit tiens c'est sympa je vais pouvoir faire les tornades. Bon il était 9h55, ça a tout fait planter. En fait une fois qu'il est passé 10h, le jeu a planté, j'ai du déco recos. Sachant que vous savez que c'est un peu compliqué pour moi de faire le tournage tout ça. Parce que je pense que la neige prend beaucoup de place sur le serveur et du coup ça fait un peu planter mon PC. Donc comme hier pour la vidéo mise à jour, j'ai mis à peu près 40 minutes à me connecter. Donc voilà. Donc bref, assez parlé. Maintenant un peu plus de concret et on va voir le Tennessee Walker. Je n'ai pas regardé quelle robe était disponible au Fort Pinta. Mais en tout cas on a un beau baie brûlé avec une belle liste et 4 balsanes et des pommes lures. Qui est juste magnifique, que j'aime beaucoup. Ensuite on a un pirouan. Pareil, je suis trop fan de la robe. D'ailleurs je vais le regarder un peu plus en détail. Parce que je suis curieuse de voir sa couleur des yeux. Il a les yeux marrons. Puis pareil, les détails de poils ils sont juste ouf. Bon, bref. Donc ensuite on a un gris rouen fumé, je ne connais pas mes robes souris. Voilà, qui est très très beau également. Ensuite on a le pin noir pour lequel je suis un peu moins fan. Il a les yeux verrons. Et ensuite on a des robes un peu plus basiques. Donc on a le noir avec 3 sabots plus clairs là où il y a les balsanes. Un crémélo. Voilà, après moi je ne suis pas trop fan des robes un peu champagne, crémélo, tout ça. Et un gris pommelé. Et je n'aime pas les détails de cette tête du tout. Il a les yeux bleus. En vrai, il est pas mal. Mais en fait les détails de la tête je trouve qu'ils sont un peu trop durs. En fait je crois sur tout ça. Ouais, je ne suis pas fan du détail de tête. En plus on a l'impression qu'il y a une toute petite tête par rapport à son corps. Et une encolure qui fait un peu en triangle. Donc c'est le côté que j'aime un peu le moins. Je me tâte vraiment à l'acheter parce que je suis vraiment fan de la robe là et de la robe là. Mais à la fois je ne suis pas convaincue par les allures. J'ai vu un peu des vidéos, j'ai un peu regardé les allures aussi de mon côté. Je ne suis pas hyper fan. Mais à la fois j'aime beaucoup les robes et on n'a pas trop d'autres robes qui ressemblent à ces deux robes là. Donc voilà. Donc je vais quand même peut-être prendre celui-là. Puis de toute façon je vous l'ai promis. Je vous ai dit que je vous faisais une vidéo achat. Donc voilà. Donc le Tennessee Walker il est disponible au prix de 950 Star Coin Orange Starshine. Il y a une version accessible au niveau 1 à Fort Pinta. Je ne sais pas où c'est laquelle. Sinon c'est niveau 11. Sinon il est surtout bon en agilité. Et on va lire un peu sa description. Le Tennessee Walker est un cheval élégant et docile. Il porte mal son nom puisqu'il ne vient pas du Tennessee. Cette race est réputée pour ses mouvements fluides et sa quatrième allure, le Running Walk. Élevé dans le sud des Etats-Unis, ce cheval était destiné à l'attelage et aux travaux agricoles. Mais c'est avant tout un cheval d'équitation confortable et à pied et aux pieds sûrs. Aujourd'hui le Tennessee Walker est un cheval de loisir idéal parfait pour les randonnées équestres. Endurant, il fait également un excellent cheval d'exhibition. Ce cheval présente généralement un dos très robuste, des épaules et des hanches archées. Et des jambes postérieures résistantes. Ça, ça se voit. Les Winterwell et les Buttergood prétendent tous deux avoir amené cette race sur l'écho de Jorvik en premier. Et se disputent à ce sujet depuis de nombreuses années. En revanche, les deux familles s'accordent à dire que le Tennessee Walker n'est jamais soumis à des pratiques néfastes à Jorvik. Donc en fait, le Tennessee Walker, c'est un cheval qui naturellement a des allures très relevées. Et en fait, je crois que c'est aux Etats-Unis. Ils s'en servent un peu. Alors je sais pas comment ils font, mais en gros il y a de la maltraitance dessus. Comme certains chevaux, vous savez, ils se font un peu ligaturés les tendons pour faire certains trucs. Donc là, pareil, ils ont une certaine intervention sur les chevaux qui font qu'ils relèvent encore plus leurs allures. Et du coup, qui est néfaste pour eux. Donc au niveau de la crinière, on a une crinière simple. Fournie un peu différemment. Il n'y a pas grand changement. Des pions avec une tresse de queue. Alors par contre, ça ne lui va pas du tout. Il ne fait pas du tout cheval de sport. Il fait vraiment cheval de rando. Enfin, il fait vraiment cheval américain pour le coup. On va garder l'écran naturel. Et du coup, ça va être un adulte. Ça va être un hongre. Et comment on va l'appeler ? Tant pis, on va l'appeler Spotlight. Je ne suis vraiment pas fan des dessins de sa tête. Je l'achète en fait parce que je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'allais l'acheter. Mais en fait, je ne suis vraiment pas fan. On va l'envoyer à l'écurie. Pareil, à savoir en fait, à la boutique globale, je n'ai pas parlé lors de ma vidéo la dernière fois. Parce que je me suis dit qu'on verrait ça directement avec le Tennessee Walker. Parce que c'est des tenues qui sont disponibles exclusivement à ce cheval. À partir du Chir, je crois. Donc il y a des nouveaux tapis westerns, un peu hivernaux avec une moumoute. Voilà, ils sont nice. Et un filet qui passe à travers l'encolure qui est vraiment joli à type western. On n'a pas d'autres comme ça, c'est vraiment stylé. Et ensuite des protections avec... Ah ! De la moumoute. Donc je ne vais rien acheter. Et il y avait des celles westerns aussi, je pense que vous avez vu. Donc on va aller habiller Mister. Donc les animations à l'arrêt, c'est un cheval qui est quand même plutôt calme. Il se gratouille. Il a des grandes oreilles quand même. On va regarder comment il se tourne. Les postérieurs se croisent. Ouais, bon, ça, ça ne me choque pas. On va regarder le reculer. Alors le postérieur s'affaisse. Il s'enroule, c'est bien. Le cabri. Le cabri, il n'est pas beau le cabri. En fait, le cabri, il se cambre. T'as l'impression qu'il va se retourner tellement il se creuse du dos. Je ne suis pas fan du cabri. Ensuite, on va faire le pas. Il bouge beaucoup la tête, mais ça va, ça ne me choque pas. Le trop. Le trop, il bouge beaucoup la tête, pour le coup. Et là, ça me gêne un peu plus. Ça picote un peu plus les yeux. Je ne trouve pas que ses allures sont si relevées que ça, finalement, pour un Tennessee Walker. L'animation d'écran, j'aime bien. Le petit galop. Petit galop, pas fan. Vraiment pas fan. On a un cheval à bascule, en fait. Le saut au petit galop. Oh là ! Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors, il y a des chevaux qui sautent très haut, et là, ils sautent très moches. Ouais, je n'aime pas du tout le saut au petit galop. Donc le moyen galop. Moyen galop, j'aime bien. C'est plus souple, on va dire. Le saut, j'aime toujours pas. Après, c'est pas un cheval de saut. Encore. Ça me choque moins de l'autre côté. Du côté là, ça me choque. Et pareil, il se creuse vachement au saut. Il ne s'arrondit pas. Et le grand galop. Oh là. Le grand galop, j'aime bien. Et le saut au grand galop ne me choque pas. L'arrêt d'urgence. Nickel. Non, l'arrêt d'urgence, j'aime bien. Bon, bilan. Je n'aime pas le petit galop et le saut au petit et moyen galop. Voilà pour ce que je pense du Tennessee Walker. Donc voilà pour mon avis. En gros, je trouve que c'est un cheval qui est simple. Est-ce que j'ai un vrai coup de cœur ? Je n'irai pas jusque là. Je l'ai acheté parce que je vous ai dit que je l'achèterais. Mais je n'aime pas trop les détails de tête. Je trouve que les traces sont dures. Et du coup, au niveau des allures, je ne suis pas fan de tout à 100%. J'ai oublié de vous montrer l'allure spéciale. On marche au pas. On appuie sur mage et on part au trop. Donc ça fait un peu une allure désunie. En fait, il engage l'antérieur et le postérieur en même temps. Ok. Bon, après, je ne connais pas du tout cette allure. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce cheval. Moi, je ne suis pas... Voilà, ce n'est pas mon coup de cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, de ce que vous en pensez dans les vidéos. Lequel vous avez choisi. Quel nom vous lui avez donné. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et sinon, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt.